Bonjour, bonsoir. C'est Planet Glee une autre fois. Nous sommes à Manny's, Valencia et 16, en la mission en San Francisco avec le band de Mexique qui s'appelle Xochihuah. Alors, je suis avec, je suis avec Manuel Trujillo. Je suis avec Manuel Trujillo qui va m'aider à l'entrevista. Je sais que c'est mon français, mais c'est le français, je suis désolé. Ok, hi. Hi, hi, how are you? I'm good, how are you doing? I'm fine here at Manny's. Thank you very much for this interview. Oh, well thank you for being here. Coming up to San Francisco. Yeah. To play. Is this your first time in San Francisco playing? No, it is not our first time. I think it's the third one. We came, I think, five years ago, then three years ago, and this is our new visit to the city. Cool, and you know, to say your name, I haven't seen it, so I can't pronounce it. Yeah, my name is Eratosthenes. Eratosthenes. Yeah, it's a Greek name, and it's made of two words. Eratos, that means love, and Stenos, that is power in Greek. Oh, cool. Thank you. And then you're, this is your brother in the place. Yeah, yeah. My bride. I am Juan, and I'm so happy to be here in this interview. Well, I'm happy that you both are here. It's great. And you guys just went to Tahoe, right? Got some, got some snow here at the holiday, another Planet Glee holiday special from Manny's in the Mission. Yeah. Okay, so let's begin with talking about your music. Like, what do you, what do you feel is your, your genre? Are you, are, are you guys doing metal? What are you doing? I think it's rock and roll. Okay. We make a fusion of music, maybe blues, maybe soul, and also it's a funky music. We like music to, as a vehicle, to say something about the world, to say something about our lives, and to say something, of course, about our country, Mexico. Right. Cool. Just a second. Okay. Now, Juan, you play bass in the band. Yeah, I'm the bass player. And you have the band's latest, uh, t-shirt? Um... Playeras. T-shirt? This is the last playera of the group. Playera? Ah, yeah, yeah. The t-shirt of the tour. How did you say it? I'm sorry. Playera. Playera. In Spanish, playera. Oh. This? Limajo? Imagen. Imagen. Yeah, the image. Imagen. Okay. Cool. Uh, it is illegal thinking? Yeah. Y el nombre del grupo? The name of the band is Xochigua. Xochigua? Yeah. In English, como se dice? O, en ingles, como se dice? Uh, o, en ingles, como se dice? Um, como se dice? Yes. Como se dice? In English, como se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es que es Xochigua. Y yo le traduzo. La langue nahuatl signifie « siwata» « Elle est « femme » « Sochi » est « flower », « siwata » est « « femme » Donc ça veut dire quelque chose comme « « femme » Une femme ? C'est le nom de sa band ? Et ce sont les avantages ? Une brève boulangate ? Ok, donc c'est le Golden Gate Bridge, et c'est un pince, un pince cassé, donc c'est, en ma opinion, parce que nous sommes Mexicans, je pense que c'est un stéréotype, un stéréotype de les Mexicans ici, je vais dire en espagnol, oui, c'est bien, en espagnol, c'est bien. Oui, en espagnol, c'est bien. En quelque sorte, je suppose que ici les gens ne pensent pas comme ça, en général, mais un stéréotype qu'on peut avoir de les Mexiciens ici, c'est des gens qui viennent de l'ILEGAL à travailler. Donc, en ma opinion, en général, je pense que ça représente un stéréotype que peut-être que ça ne peut pas se passer ici, mais en général, les gens pensent que les Mexiciens sont venus ici pour croquer dans le pays. Oui, c'est bien. Donc, la dernière fois que nous venions à jouer ici, nous avons une expérience en l'aéroport, en immigration. Donc, la dernière fois que nous venions à jouer ici, nous avons eu une expérience en l'aéroport. OK. Les policiers revient mon baguette et j'ai trouvé beaucoup de playeres et des de la band parce que nous venions à jouer ici à San Francisco. Et donc, ils ont été en 4 heures interrogant nous qu'on va faire avec les playeres et les discos. 4 heures? Ils questioned vous pour 4 heures? Oui, oui, oui. 4 heures. À l'aéroport? Oui. Oh. Mais pas cette fois? Non, non. 3 ans, je crois. Oh, en 2016? OK. Donc, c'était après Chump a été élevé. Donc, je pense que c'est... Oui. Oui. C'est probablement pourquoi... Non, avant. Oh. 3 ans avant. 3 ans avant, c'était 2016. Non, c'est 4 ans avant. Oui, c'était avant Trump. Oui. C'était avant Trump. C'était avant Trump. Oh, vraiment? Tu dois t'appeler à Chump a été élevé. Sorry. OK. Alors, je pense que, de quelque sorte, la image, représente que... ... nous sommes abriendo pasos pour d'onde se peut, de la façon que nous pouvons continuer à expandir notre musique, et en ce cas, Toque de San Francisco. Donc, en d'autres mots, l'image, en mon opinion, je pense que ça représente que nous nous sommes en train de faire des erreurs pour réussir partout, dans San Francisco. C'est bon, c'est bon. Donc, vous voulez jouer à l'Europe ? Oui, sûr. Nous voulons aller à l'Europe de tout le monde. C'est bon. Donc, vous avez des trucs sur YouTube que vous pouvez aller voir ? Est-ce que vous avez des trucs sur YouTube ? Oh oui, nous avons un canal. Vous pouvez aller chercher le nom de la band, Sochiwa, sur YouTube, et vous allez trouver des vidéos là-bas. Nous avons musique là-bas. Et vous pouvez trouver le premier album, Sexadelia, sur Spotify, iTunes, et tout, OK. Et tout. Comment vous aimez Spotify ? Que penses de Spotify ? Que penses de Spotify ? Que penses de Spotify ? Ah, je pense que c'est nécessaire maintenant. Parce que vous faites votre musique dans votre ville et puis tout le monde peut écouter ce que vous faites. Et c'est génial. Oui. Donc, je pense que c'est un bon média pour les bandes qui se développent. Que tout le monde peut voir ce qui se passe dans México. Et je pense que c'est un outil powerful. C'est vrai. Oui. Parce que je pense que beaucoup de gens ici pensent que, vous savez, que, vous savez, que México est amélioré ? Que, vous avez une structure meilleure structure de pouvoir ? Est-ce que je suis wrong ? Est-ce que les gens like le président en ce moment-là ? Oui. Est-ce que je pense que Andrés Manuel est un bon président. Et je pense qu'il a des problèmes leading le pays, comme toutes les gens qui font son travail. Mais je suis OK avec ça. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans México. Et je suis heureux de lui être le président de mon pays. Et je suis heureux de vous, non ? Oui, c'est très fortement. D'accord, nous avons la situation de la même situation ici, dans ce pays. Et tous les gens souffrent tout le temps, parce que ça. C'est une bonne chose. Donc, vous jouez en México ? Vous jouez en México ? Vous jouez en México ? Oui, nous avons joué à quelques pays, en México. Et c'est le seul pays en México, que nous jouons ici dans les États-Unis. Et nous nous prévenons pour aller à Colombia, pour jouer aussi. Et nous prévenons, pourquoi ne pas aller à l'Europe ? Oui, pourquoi ne pas ? Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, nous pouvons voir si nous pouvons aller à l'Université de Planet Glee. Pour aller à l'Université d'Université d'Université d'Université. Pour aller à l'Université d'Université 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 d'Un Il y a beaucoup de snow, donc c'était trop difficile pour moi d'aller à des places parce que mes chaussures sont comme ça. Donc c'était impossible pour moi de marcher beaucoup de temps en dehors. Oh, je comprends. Je vivais dans le Nord-Holland, à un endroit called Groningen, qui est une ville d'université, et j'avais des chaussures comme ça aussi. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, il y a beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de musique dans l'Holland et en Europe, en général. Oui, j'ai un bon ami de moi là, donc pourquoi pas ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, je me demande ce que vous voulez faire avec la band. Est-ce que vous pratiquez beaucoup ensemble quand vous êtes à la maison ou comment allez-vous ? Qu'est-ce que vous pratiquez avec la band ? Oh, je pense que deux ou trois fois par semaine. OK. Donc c'est vraiment du travail. OK. Et nous sommes très obsesifs. Obsessifs. Obsessifs ? Oui, c'est l'anglais aussi. Oui, nous sommes mathématiciens. Donc c'est pourquoi nous sommes très obsesifs avec notre musique, avec tous les détails. Je pensais qu'il était dit qu'il était un mathématic. Oui, deux. Vous étudiez à l'université ? Oui. Oui. Nous étudions mathématiques à l'université et maintenant nous étudions à l'université. Nous étudions à l'université. C'est la plus grande université en México. Qu'est-ce qu'il s'appelle ? La plus grande université en México. C'est-ce qu'il s'appelle ? Universidad Nacional Autónoma de México. Oh. Une fois ? Universidad Nacional Autónoma de México. C'est-ce qu'il s'appelle ? Autonomous. Autonomous. Oh. Et je aussi étudie dans une école de l'université de México. Ces éoles sont des école que Andrés Manuel a commencé à construire 18 ans. Oh, génial. Oui. Ouais. Perdons. Ohas. Voilà. C'est Rere effects. Il y a de Hasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501